Bonjour et bienvenue sur l'analyse de notre séance avec St. George's School sur poulet aux prunes de margine satrapie. Je commencerai par nous présenter rapidement et parler de la fiche pédagogique, présenter les objectifs et modalités, puis on parlera de nos activités ainsi que des commentaires. Nous étions deux enseignantes, Uthia et moi, Emma, et nous avons enseigné le français pour la première fois auprès d'adolescentes de niveau B1 dans le cadre de leur formation de lycée. L'objectif de la séance était de leur faire comprendre les pronoms relatifs simples pour que nos camarades puissent leur parler sans problème des pronoms relatifs composés. La séance s'est déroulée de cette façon. Nous avons commencé par un rappel de la séance précédente en parlant des connecteurs du discours pour vérifier si cela était acquis. Ensuite, nous avons commencé à faire des exercices de compréhension sur le vocabulaire, les expressions et l'histoire en elles-mêmes. Pour finir, on a fait une activité sur la grammaire en expliquant les pronoms relatifs simples, puis des exercices pour pratiquer. Pour ce travail, il suffisait d'avoir un ordinateur avec un accès à Internet, le logiciel Zoom, la fiche apprenant que nous partageons aux élèves, ainsi que le livre ou le PDF de Poulet aux prunes de Marjane Satrapie, qui servait de support à cette séance d'1h08. L'activité 1 a duré 31 minutes et la seconde approximativement 30 minutes. Dans cette partie, l'enseignante Emma a invité les apprenants à compléter les phrases en utilisant les connecteurs dans la boîte. Elle a créé un lien avec le cours précédent qui permet aux apprenants d'utiliser les connecteurs qu'ils ont appris. Dans la boîte, l'enseignante a laissé également plus de liberté aux apprenants à choisir leurs réponses. Cependant, nous avions pré-rempli tous les plans alors qu'il y avait plusieurs réponses possibles pour chaque trou. Si on avait été plus à l'aise avec les outils de Zoom, on aurait pu laisser les apprenants écrire les réponses elles-mêmes, afin de ne plus limiter les réponses et de libérer les choix. L'activité 1 sur la compréhension correspond bien à l'objectif proposé. Cette activité se compose de trois parties. Les mots compliqués, la compréhension de l'histoire, puis en resituer les événements de l'histoire. La science est contrôlée en bon ordre, durant laquelle l'enseignante a encouragé les apprenants à répondre aux questions. L'activité 1.1 sur le vocabulaire. Emma a fait le tour de parole et laissé plus de chance aux apprenants de s'exprimer. Elle a aussi invité les apprenants à répondre aux questions posées par leurs camarades. Pour expliquer une expression de manière locale, elle a ajouté également une expression française. Il y a un petit problème des camps, mais nous l'avons résolu ensemble. L'activité 1.2 sur la question de compréhension. Emma a donné des conseils sympas à comprendre. Pour aider la compréhension, elle a ajouté les images dans le tableau et reformulé de manière différente, ce qui n'était pas compris par les apprenantes. Le problème, c'est que l'enseignante n'a pas noté les pages des extraits présentes, ce qui amène à des difficultés pour trouver les images. Pour l'activité 1.3, l'enseignante a proposé une nouvelle option « On ne le sait pas », ce qui crée plus de choix et nuances aux apprenants. Elle a corrigé à l'oral et à l'écrit en même temps, qui permet aux apprenants de suivre ces paroles. Le point négatif est comme dans la précédente. L'enseignante n'avait pas préparé les pages de référence des images. Uthia s'est chargée entièrement de l'activité 2 pour expliquer les pronoms relatifs. Cette partie était plus scolaire et se basait principalement sur des explications claires, ni trop lentes, ni trop rapides de la grammaire, tout en restant en interaction avec les apprenantes. Cette activité avait un très bon rythme. On commence par une définition d'un pronom, une explication des pronoms relatifs, puis des exercices écrits et une expression orale. Elle commence par demander aux apprenantes si elles savent ce qu'est un pronom et les encouragent à s'engager dans une activité plus difficile. Le seul bémol est qu'à cause de la difficulté, les apprenantes avaient du mal à répondre rapidement et le rythme s'est un peu saccadé. Aussi, au lieu de demander directement ce qu'est un pronom, il aurait mieux fallu mettre un exemple accompagnant cette question pour que l'on sache de quoi on parle. Elle propose une méthode facile pour trouver quel pronom relatif utiliser et quand. Elle est simple à comprendre et très efficace. Toutefois, nous n'avons pas assez souligné l'importance de cette méthode, ce qui fait que la participation et les exercices étaient plus difficiles pour les apprenantes. Nous aurions dû leur dire de noter ces trois étapes pour une meilleure fluidité pour la suite du cours. Cependant, il y a beaucoup de points qui font que c'est une bonne activité de découverte. UTIA invite les apprenantes à participer et à analyser les exemples d'elles-mêmes. Les mots-clés étaient toujours soulignés pour plus de clarté. Et quand il y avait des incompréhensions, l'enseignante est parvenue à reformuler d'une manière simple et différente sans traduire directement pour que les apprenantes comprennent. Ensuite, nous passons à l'exercice pratique pour vérifier que la compréhension est faite. On mélange la compréhension de la BD et la compréhension des pronoms relatifs simples pour faire un exercice qui correspond bien à l'objectif proposé. Des petits problèmes de compréhension se présentent entre les apprenantes et UTIA, mais les deux animatrices s'entraident pour régler le problème et trouver les bonnes solutions. Nous avions préparé une activité bonus de devinette qu'il aurait peut-être été bien de faire, mais malheureusement nous n'en avons pas eu le temps. Elle aurait permis aux apprenantes de créer des phrases et d'assimiler les pronoms relatifs en ayant plus de liberté pour s'exprimer. Néanmoins, elle aurait peut-être été trop difficile, et nous savions que nous manquerions certainement de temps, d'où le fait qu'elle soit bonus. En conclusion, d'abord sur l'activité de compréhension, pensez à noter les pages des images. Attention, les étudiants ne vont sans doute pas céder la BD, elles ne s'en souviennent pas très précisément. Préparez donc des captures d'écran des pages où se trouvent les réponses, et montrez-leur si possible. Ensuite, sur l'activité de pronoms relatifs simples, l'activité au contenu très dense en bout de temps, il aurait fallu faire noter aux étudiants les explications de l'enseignante quant à l'analyse des pronoms relatifs, ce qui aurait peut-être permis de gagner du temps sur les exercices. Et ainsi éventuellement, essayer l'exercice bonus. En dernière, sur l'utilisation de Zoom, bien réfléchir aux outils Zoom à utiliser. Encourager les apprenants à utiliser les outils Zoom pour créer une séance plus active. L'enseignante peut rappeler aux apprenants d'écrire la réponse sur l'écran avec le crayon ou proposer le problème au chat. C'était une expérience intéressante, malgré la difficulté pour les débitantes. Personnellement, nous les deux aimons bien participer à ce programme pour nous entraîner et nous enrichir dans l'enseignement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Nous vous remercions de toutes vos attentions. Merci. 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 Merci.